Ilo, une famille de tortues traverse la route, mais soudainement, l'un des bébés roule sur un talus et traîne derrière ses amis. Il n'atteint l'autoroute qu'après que la tortue adulte et sa progéniture aient déjà traversé la route. Les premiers pas se font en douceur pour le bébé, mais un camion apparaît soudainement à l'horizon. Donc, la tortue se cache dans sa coquille en plein milieu de la route. Le conducteur, distrait, remarque que la petite tortue attend, mais il se retrouve dans un accident. Sans les remorques citernes et un câble métallique épais, le véhicule serait tombé de l'immense pont dans l'eau. Le conducteur est indemne, mais dans une position très dangereuse. Sa cabine est suspendue au-dessus de l'eau. L'incident est remarqué par un pêcheur. Le chauffeur lui demande d'appeler les services d'urgence. Et l'homme contacte immédiatement la patrouille. La scène suivante nous présente les personnages principaux. Le chef de la patrouille, un garçon nommé Ryder, et son équipe de chiots courageux. Cette équipe comprend l'expert en construction Ruben, la pilote Stella, l'agent de police Chase, le pompier Marcus, Rocky dans un camion de recyclage, et Zuma sur un bateau tout-terrain. Une fois l'équipe arrivée sur les lieux, Ryder commence à coordonner l'équipe. Rocky met en place des gardes-corps et bloque la circulation. Zuma patrouille l'eau sous le pont. Et Chase, après avoir dit son slogan, « Chase est sur le coup », commence une opération de sauvetage pour sortir le chauffeur du camion coincé. Un grappin extensible attaché à son sac à dos l'aide avec cette mission. Avec son aide, le chiot descend dans le taxi et demande au chauffeur de l'attraper. Avec méfiance, l'homme fait ce qu'on lui demande, et il se fait soulever sur le tablier du pont. Cependant, le chiot policier remarque qu'un liquide ressemblant à de l'essence s'est répandu hors du camion citerne. Et il dit à tout le monde de se dépêcher. Le chauffeur calme l'équipe en disant que c'est du sirop d'érable. Ça, ça veut dire qu'il est temps pour Ruben de prendre les choses en main. Finalement, Ryder et Chase aident la petite tortue à rejoindre sa famille, et à se retirer avec le reste de l'équipe à leur base. La scène suivante s'ouvre sur un panorama d'Aventureville. Un train le traverse. A l'intérieur, un homme au physique impressionnant mange d'abord un beignet, puis jette l'emballage directement par terre. Personne dans le train ne dit un mot à l'homme insolent, sauf Liberty, un teckel femelle qui décide de le réprimander. L'homme costaud n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, et il essaie de menacer le chien courageux. Mais le teckel ne se laisse pas faire, et elle promet de pousser l'homme dans la poubelle avec l'emballage s'il ne ramasse pas après lui. Le gars a peur et ramasse l'emballage. Liberty le remercie et descend du train à son arrêt, tandis que le gars promet de changer ses habitudes. Elle glisse habilement le long de la balustrade, et elle se retrouve dans la rue menant à la place. Là, ils annoncent les résultats des élections municipales. Pour des raisons mystérieuses, le gagnant, le maire Ellinger, a fini par être le seul candidat restant. C'est un grand amoureux des chats, et à en juger par sa moustache et son chapeau haute forme, un fan du jeu de plateau Monopoly. Liberty tente de se rendre à la cérémonie, mais elle se fait arrêter par des gardes du corps du maire, qui vient d'être élue. Un grand gars nommé Nestor et son collègue Norbert. Ils disent que Ellinger n'aime pas les chiens, et est passionné par les chats. Donc, le teckel n'est pas autorisé à participer à l'événement. Liberty ne se décourage pas, et trouve un moyen de se faufiler en se faisant passer pour l'écharpe d'une invitée. Elle arrive sur la place juste à temps, pour l'introduction tape à l'œil du nouveau maire. Ellinger apparaît sur scène avec de la musique forte, et un faux brouillard provenant d'un extincteur produit par l'un des techniciens de scène. Les effets ne plaisent pas au public, et font tousser les gens. Alors le maire et ses chats sont accueillis avec peu d'applaudissements. Il remercie les participants de l'avoir élu, mais il note raisonnablement que le nom de Ellinger était le seul sur le bulletin de vote. Ensuite, le maire décide d'exposer sa vision de la façon à ramener l'aventure à Aventureville. Selon Ellinger, cela impliquera de supprimer toutes les bibliothèques, les musées et les parcs canins. Il conclut avec un rire sinistre, disant qu'il a l'intention de tout changer. Et quand il aura fini, les gens ne reconnaîtront même pas leur ville. Les chats font écho à son rire, et Liberty recule prudemment. Ensuite, elle décide de contacter le siège de la patrouille par un appel vidéo, et de leur dire ce qui s'est passé. Liberty est ravie de voir enfin ses héros, et elle les exhorte à venir à Aventureville. Rider rassemble son équipe et se prépare à partir immédiatement. Mais Chase ne partage pas son enthousiasme, et il s'éloigne. La tristesse dans les yeux, il monte dans l'ascenseur et refuse de partir avec l'équipe. Il s'avère que certains de ses pires souvenirs sont associés à Aventureville. Rider raconte aux autres chiots comment Chase y a été abandonné par ses propriétaires, presque immédiatement après sa naissance. Le chiot a dû longtemps errer dans les rues, et une fois, il a failli être heurté par une voiture en traversant la route. C'est là que Rider l'a trouvé. Après cette histoire, le garçon retrouve son ami sous un arbre et tente de le réconforter. Au début, Chase a peur et ne veut pas aller à l'endroit qui lui a fait tant de mal. Il a peur que les gens là-bas ne le voient que comme un petit chien effrayé, pas comme un héros. Mais le chef des squads promet que tout ira bien, et il lui rappelle que les habitants de la ville ont besoin de lui. Le chiot accepte d'y aller à contre-coeur, et tous les membres de l'équipe montent dans une énorme camionnette qui les emmène sur les lieux. Tous les participants de l'opération sauvetage d'aventure ville emportent un petit sac de choses avec eux. Mais Ruben n'arrive pas à décider de ce dont il a besoin. Donc, il décide de prendre toutes ses affaires. See ? It fits ! Rider allume la musique, et la camionnette commence son voyage vers la ville. Au début, les chiots regardent par les fenêtres, dansent et saluent l'enfant de la voiture d'à côté, lui faisant des grimaces drôles. Mais à un moment donné, Ruben sort sa valise et l'ouvre. A l'intérieur, il y a des friandises, de la nourriture croquante pour chiens en forme d'os. Après avoir mangé à leur faim, les sauveteurs s'endorment et ouvrent les yeux à l'annonce joyeuse de Rider qu'ils vont arriver. La ville accueille la patte-patrouille par ses rues animées et bâtiments énormes, qui semblent maintenant encore plus grands qu'auparavant pour Chase. Le chien regarde la métropole avec appréhension. Il commence à pleuvoir. Au même moment, le maire vient au département de météorologie et demande à la scientifique en chef, Kendra Wilson, de faire quelque chose pour les nuages, car il doit déclencher des feux d'artifice. La fille lui répond qu'il y a une machine qui peut aider. Elle aspire les nuages et les livre au laboratoire pour études. Ellinger n'entend que ce qu'il veut entendre, à savoir que cette chose peut changer la météo. Kendra répond que ce n'est pas fait pour ça, mais elle accepte de l'aider. Elle tend au maire têtu une télécommande qui montre à quel point la sonde volante est pleine et commence le processus. La pluie s'arrête immédiatement et une journée claire et ensoleillée s'installe sur la ville. Kendra avertit Ellinger de faire attention et d'utiliser la machine avec prudence. Mais le maire ne se soucie pas vraiment de ce qu'elle dit. Pendant ce temps, la patte-patrouille arrive à sa nouvelle base, une haute tour décorée aux couleurs et au logo de l'équipe. Lorsque l'équipe arrive dans le bâtiment, les portes s'ouvrent automatiquement. La camionnette conduit à l'intérieur et les héros montent au dernier étage où se trouve la salle principale de leur siège. Les chiots sont ravis de leur nouvelle maison, mais Stella se demande comment ils ont réussi à payer pour tout ça. L'entreprenant Ryder répond que c'est grâce aux goodies et souvenirs pas de patrouille. Ensuite, le garçon décide de montrer le nouvel équipement à ses amis à quatre pattes. Cela comprend une carte 3D interactive de la ville et un distributeur de friandises améliorées. Ensuite, Ryder montre à l'équipe la nouvelle zone de préparation de la mission où un bras robotique spécial habillera chaque membre de l'équipe en uniforme avant la mission. Ruben décide de se précipiter dans la première salle qu'il voit. En conséquence, le système automatique sert le pauvre chien dans les vêtements roses de Stella. Pendant que les amis s'installent, la machine à absorber les nuages continue de labourer le ciel. La lune illumine la place où le maire a de nouveau décidé d'organiser une fête dans l'intention de gagner les éloges des résidents. Comme Hellinger l'a dit à Kendra plus tôt, ses plans comprennent un énorme feu d'artifice. Le fonctionnaire l'annonce pompeusement, mais son discours enflammé se termine par un seul petit claquement. Le public qui s'attendait à un spectacle est laissé perplexe. Et l'un des lancements de fusées pyrotechniques les plus lents de toute l'histoire se poursuit, avec quelques volets de plus. Le technicien appuie sur les boutons dans un ordre précis, disant que ça fait partie du spectacle et qu'il a tout le programme planifié dans sa tête. Mais le maire ne veut pas attendre. Hellinger et ses chats commencent à appuyer sur tous les boutons à la fois. Au début, le spectacle a l'air très impressionnant et tape à l'œil. Mais à un moment donné, le podium en bois s'effondre sous le tas de feux d'artifice qui ont tous été allumés. Les explosifs tombent et commencent à voler dans toutes les directions. La foule et les bâtiments voisins se font toucher et la panique s'ensuit. Le maire essaie de garder son sang-froid, mais quand l'un des feux d'artifice traverse son chapeau haute forme, il a peur. Liberty se trouve également sur la place. Au début de la catastrophe, elle se tient juste à côté de la scène. Mais elle part brusquement à travers la fumée des fusées volantes. La scène suivante nous montre Rocky, à travers la fenêtre de la base de Pas-de-Patrouille. Il remarque que le spectacle a pris un mauvais virage et que les feux d'artifice explosent entre les bâtiments au lieu du ciel. Ryder décide de consulter la carte pour comprendre ce qui se passe. Les indicateurs montrent que quelque chose s'est passé dans le centre d'Aventureville et l'équipe se précipite pour aider. Ryder appuie sur un bouton du panneau de commande et les chiots, chacun dans sa propre chambre de préparation, se mettent en uniforme. Ensuite, le capitaine appuie sur un autre bouton et un énorme toboggan émerge du siège, menant à la rue principale de la métropole. La Pas-de-Patrouille rentre dans ses nouvelles voitures, puis descend courageusement la rampe et se dirige droit dans un énorme embouteillage de l'heure de pointe. Heureusement pour les sauveteurs, Liberty se trouve à proximité. Elle dit qu'elle connaît bien la zone et elle se porte volontaire pour aider et mener toute l'équipe par un rond-point directement sur les lieux de l'accident. La Pas-de-Patrouille arrive juste à temps pour se mettre au travail. Chase active l'armure de sa voiture et boucle la zone avec du ruban jaune. Rocky et Marcus s'attaquent à l'épicentre étincelant, où les explosions font toujours rage et droit dessus. Au même moment, le maire indigné, ses chats et ses gardes du corps fuient lâchement dans une limousine, criant en colère sur la Pas-de-Patrouille. Les gardes l'aident à monter dans la voiture et Hellinger s'éloigne. Pendant ce temps-là, Marcus teste avec succès son nouveau canon puissant, qui tire d'énormes boules d'eau sur le tas de feux d'artifice. Il éteint rapidement le feu, et le spectacle de feux d'artifice fou s'arrête enfin. Dans son camion de recyclage, Rocky ramasse les déchets et les charges encore brûlantes, éparpillées dans la zone en un clin d'œil. Lorsque tout se retrouve à l'arrière du camion, le chiot appuie sur un bouton et comprime son contenu. À ce moment-là, Chase remarque des gens coincés sur un balcon en feu. Il accélère, et se catapulte droit vers le feu. En l'air, le chien ouvre son parachute et atterrit directement à côté des humains piégés. Mais il oublie de décrocher le parachute à temps, et une rafale de vent jette le chiot du balcon. Chase est laissé suspendu sur les élingues, juste au-dessus des flammes, qui ont éclaté au pied du bâtiment. Marcus frappe judicieusement son camarade avec un ballon d'eau, éteignant le feu en dessous. Après ça, il grimpe l'échelle télescopique jusqu'au deuxième étage, et éteint le feu là-bas. Une fois le danger passé, les gens abaissent soigneusement Chase au sol, à l'aide de ses élingues de parachute. Les gens prennent des photos avec les héros, et Liberty essaie d'entrer dans le cadre. Elle se dit membre honoraire de l'équipe de la patrouille, et elle est très satisfaite d'elle-même. En même temps, Ryder parle au Chase déçu de sa mésaventure. Le chien se lamente d'avoir oublié de faire une chose aussi basique que de détacher le parachute, ce qui aurait pu blesser les gens. Le chiot a perdu confiance en lui et en ses capacités. Le capitaine essaie de le réconforter. Au plan d'après, on voit un reportage. Les journalistes honorent la patte-patrouille, les sauveteurs d'Aventureville, et réprimandent Hellinger. Soudainement, le reportage sur la télé se fait couper par une chaussure volante. La chaussure appartient au maire en colère, qui fait les mille pas dans son bureau et déplore sa gloire volée. Enfin, il ordonne à ses voyous de capturer toute la patte-patrouille, et déclare que c'était sa dernière humiliation. Pendant que l'équipe dort dans son lit, Chase ne fait que tourner, incapable de se calmer. Plein de mélancolie et les oreilles plaquées contre la tête, il descend à la fenêtre et regarde tristement le panorama de la ville nocturne. Le lendemain matin, on retrouve Liberty dormant dans la rue, sous un journal. Il s'avère que la nouvelle amie de l'équipe est sans-abri. Elle saute dans son chariot grinçant, accélère et roule dans les rues d'Aventureville. En cours de route, le teckel parle à un vendeur de fruits, et lui prend quelques échantillons de produits gratuits. Elle lui dit qu'elle rêve de devenir un membre à part entière de l'équipe des héros. Liberty remarque également que la nuit qu'elle a passée avec l'équipe, a été la meilleure nuit de sa vie. Le vendeur lui dit que le maire prévoit de faire quelque chose au sujet du métro, et lui conseille de continuer à voyager avec son chariot. Liberty la remercie et s'en va. Ellinger propose un nouveau plan pour attirer l'attention des habitants d'Aventureville. Alors que la machine à absorber les nuages continue de garder le temps clair et ensoleillé, Kendra le met inlassablement en garde contre les dangers d'utiliser la sonde de cette manière. Mais le maire ignore ses préoccupations et rassemble les habitants de la ville pour une autre annonce. Cette fois, il a décidé qu'un métro ordinaire était trop ennuyeux, et il a ajouté quelques passages avec des loopings. Le problème, c'est qu'il n'a pas préparé les wagons de métro pour un tel changement. Donc, les gens se dispersent à l'intérieur après le premier looping. Et sur la troisième boucle, ils restent coincés tout en haut, à l'envers. Le rail se brise sous le poids du train. Et voyant ça, Ellinger, comme d'habitude, saute dans la voiture avec ses gardes et ses chats et quitte la scène. Au même moment, la base pas de patrouille reçoit un appel de l'un des passagers du train. Ils demandent à les sauver, et les héros, ayant rapidement examiné la carte, se dirigent immédiatement à la rescousse. Liberty y arrive aussi. Rocky tient les rails des montagnes russes fragiles avec des griffes mécaniques. Ruben verse du béton à séchage rapide sur les supports. Estella renforce la boucle depuis les airs. Liberty, quant à elle, éloigne les gens de la zone. Chase est chargé de faire sortir les gens du train, qui est coincé. Il grimpe dans un bâtiment voisin, libère le câble, mais il a peur de le longer. Pendant ce temps-là, l'un des wagons est suspendu de manière menaçante au-dessus de l'abîme, risquant de se détacher à tout moment. Ryder essaie de contacter son ami sur le toit, mais ce dernier s'est blotti dans un coin et s'est arrêté de bouger. La situation est finalement sauvée par Marcus et Stella. Le pompier tire une grande échelle coulissante avec un trampoline en bas et transporte les passagers au sol. Tandis que la pilote sauve Chase, essayant de le réconforter dans le processus. Après avoir réussi le sauvetage, Ryder court vers Chase et le serre dans ses bras. Il lui dit que le chiot a juste besoin de repos. Le chien prend ses paroles comme une tentative de le démettre de ses fonctions après ses ratés. Il s'offense et il s'enfuit dans Aventureville. Dans l'une des rues, il se fait repérer et attraper par les gardes du corps du maire. Ryder et la patrouille ne retrouvent qu'un collier avec l'émetteur que le chiot en fuite a laissé tomber. Liberty propose de chercher Chase en utilisant les oreilles et les yeux de la ville. Pendant ce temps-là, Nestor et Norbert emmènent Chase à la prison pour chiens, qui étaient autrefois utilisés pour élever des chiots et leur enseigner des ordres. Le chiot essaie d'arrêter la voiture, en vain. Chase est amené au centre de détention et placé dans une cellule où plusieurs autres chiens sont détenus. Parmi eux, un caniche arrogant, un chien tout doux et inconsidéré, un labrador qui a accepté son destin et un Jack Russell terrier fou qui poursuit sa queue sans arrêt. Il s'avère que Ellinger a poursuivi son plan pour débarrasser la ville des chiens et a commencé à les capturer, ou plutôt à les kidnapper en masse. Le chiot héroïque n'est pas content de cette situation et veut sortir, mais ses nouveaux amis disent que c'est impossible. Chase, triste, avoue qu'il ne sait plus qui il est. Il était membre de la patte patrouille jusqu'à ce qu'il commence à douter de lui-même et de ses capacités. Le héros choisit une niche pour lui-même et s'y endort. Pendant ce temps-là, Rider et Liberty commencent leur recherche au supermarché, où une connaissance du Teckel travaille comme commis. La femme dit qu'elle n'a pas vu Chase et elle ne le reconnaît pas sur une photo. Puis elle leur dit que des chiens ont commencé à disparaître à Aventureville ces derniers jours, et que son babillard est rempli de messages de personnes à la recherche de leurs animaux de compagnie bien-aimés. Personne ne sait où les animaux ont disparu. Liberty décide de devenir un appât, de sorte que lorsqu'elle est capturée, l'équipe puisse retrouver le lieu où se trouvent les chiens. Pour faire ça, elle fait irruption dans une émission en live où Ellinger essaie de trouver des excuses pour son erreur avec le métro. Elle saccage l'endroit, et elle laisse pratiquement le maire sans pantalon à la télévision. Pour ça, elle est emmenée au même endroit que Chase. Dans la prison pour chiens, ses habitants roulent sans enthousiasme une balle par terre, tandis que le Jack Russell terrier fou continue de chasser sa propre queue. Lorsque les gardes du corps placent Liberty dans la pièce, Chase ne sort pas à sa rencontre, restant sombre. Le Teckel trouve son ami et lui dit qu'il est temps de sortir de là. Le caniche tente sans succès de la dissuader en la traitant sarcastiquement de chien de poche. Mais Liberty ne mâche pas ses mots non plus. Elle donne ensuite un bref discours d'encouragement à Chase sur la façon dont les héros ont aussi des peurs, et que c'est tout à fait normal. Le chiot se sent un peu mieux, mais il ne croit toujours pas que l'évasion est possible. Mais c'est là qu'intervient Ruben. La patte-patrouille brise le mur, entre dans la pièce et laisse tous les chiens sortir de leur cellule. Les anciens prisonniers chassent Nestor et Norbert, puis s'échappent vers la liberté. Chase saute sur le couadre de Ryder. Le chariot de Liberty est attaché au camion tout terrain de Zuma, et l'équipe réunie se dépêche de retourner à sa base. Mais Ryder décide de faire un petit détour pour rappeler à Chase comment il est arrivé dans l'équipe. Mais le chiot ne veut pas se rappeler comment il errait dans les rues, se sentant triste, presque heurté par une voiture. Le garçon dit à son ami qu'il l'a sorti de la rue, non pas parce qu'il était impuissant, mais au contraire, parce qu'il a vu du courage et de la bravoure, qu'il n'avait jamais vu auparavant, dans le chiot. A la fin de la scène touchante, il rend le collier à Chase. Le chiot répond qu'il attend les ordres de Ryder, et il retourne dans l'équipe. Pendant ce temps-là, la sonde lancée pour changer le temps devient surchargée, et commence à se comporter bizarrement. Mais Ellinger n'y prête aucune attention, et prévoit un nouveau festival sur la place. Il se rend à l'endroit dans sa voiture, et il sort accompagné de ses chats. Il ne prête aucune attention aux préoccupations de Kendra, qui court vers lui, et il brise la télécommande de la machine volante contre le trottoir. La scientifique court vers le microphone, et dit à la foule qu'ils sont en danger, mais le maire l'interrompt. Ellinger annonce au public qu'il ouvre sa propre tour au sommet du plus haut gratte-ciel d'Aventureville. Il demande aux blogueurs de prêter attention à cette occasion capitale, car cette structure est maintenant le plus haut bâtiment du monde entier. Le sommet de la tour est orné d'un haute forme violet, la marque de fabrique de Ellinger. Et je mets mon bureau à la fin ! À ce moment-là, la sonde météorologique devient complètement folle, et pulvérise tous les nuages qu'elle avait aspirés à l'extérieur, juste au-dessus de l'énorme chapeau du maire. Une énorme tempête éclate dans la ville. Kendra appelle la patte-patrouille par vidéo, et explique ce qui s'est passé. Les héros se dirigent vers l'endroit, maintenant avec une équipe mise à jour. Avant de partir, Rider a fait de Liberty un membre à part entière de l'équipe, et lui a donné son propre véhicule pour remplacer son chariot. Un turboscooter à grande vitesse, portant le numéro 22. Liberty enfile son nouvel uniforme. Le scooter s'adapte à sa taille, et elle parcourt les rues d'Aventureville à une vitesse vertigineuse. Rocky, Marcus et Ruben emmènent les gens en sécurité, tandis que Zuma et Liberty partent nettoyer les rues, qui sont remplies de voitures et de débris projetés dans les airs par les vents d'orage. Stella, pendant ce temps-là, volent au-dessus des nuages, pour récupérer et éteindre la sonde. À ce moment-là, Zuma remarque des gens bloqués dans une voiture dans la rivière, et se précipitent à leur secours. Dans les airs, il transforme son véhicule en sous-marin, et sa partie inférieure en hydroglisseur, et Liberty saute dedans, travaillant en équipe. Les amis sauvent la famille. Ryder décide d'atteindre le sommet de la tour, et de sauver le maire qui s'y cache, pendant que le reste de l'équipe continue d'emmener les gens à l'abri. Au même moment, Stella trouve le drone météo dans le ciel, et s'efforce de le désactiver. Le bureau de Ellinger est dans la tourmente, lorsque le commandant de la patte-patrouille y arrive. En un instant, l'énorme chapeau haut de forme est emporté par une rafale de vent. Entouré de chats, le maire quitte son bureau et se dirige vers l'ascenseur, que Ryder utilise pour le conduire en toute sécurité au premier étage. Le garçon lui-même, cependant, est pris au piège lorsque la tour tombe sur une maison voisine. Chase se précipite à son secours, active son engin, et utilise ses ventouses pour grimper au sommet du bâtiment, avec lequel le bureau de Ellinger est entré en collision. Au sommet, il voit la lumière du phare de leur chef, et essaie de tirer le grappin, mais il manque et perd confiance en lui. Cependant, le chiot reprend rapidement son courage à deux mains, et il fait un saut risqué vers l'autre bâtiment. Là, le héros sauve Ryder de sous les décombres, utilisant son dos pour repousser un rocher. Ensemble, les amis quittent les ruines. Pendant ce temps-là, Stella emmène la machine volante dans un filet. Ça ne fonctionne pas, alors elle décide de foncer dedans. Avant d'entrer en contact avec la cible, elle éjecte et active son jetpack. Après une énorme explosion, le ciel s'éclaircit, et Stella atterrit au sol, ravie de son vol. Son hélicoptère s'écrase à côté d'elle. Lorsque l'équipe voit Ryder, les chiots le saluent joyeusement. Le maire essaie de partir en cachette, mais Ryder l'arrête. Ellinger tente de s'échapper quand même, mais il est rattrapé par le drone de Stella. A la fin du film, on nous montre Aventureville, avec tous les chiens kidnappés qui ont été libérés. Même le voyou du début a tenu sa promesse à Liberty, et est devenu un gentleman courtois. Lors de la cérémonie de remise des prix des héros, les habitants de la ville célèbrent la patte patrouille. Le journaliste donne sa perruque à Ruben, celle que le chiot a aimé pendant la tempête. Et Ryder présente officiellement Liberty, en tant que nouveau membre de l'équipe. L'équipe reçoit la clé de la ville, et la patrouille se lance dans sa nouvelle mission. Pour la version originale, plus d'un millier de jeunes acteurs des Etats-Unis et du Canada ont auditionné pour la voix de Ryder. Mais à la fin, le rôle a été confié à un lycéen ordinaire, Will Brisbane. Le nombre 22 sur le scooter de Liberty n'est pas un accident. C'est le 22ème grand véhicule qui est apparu dans l'univers de la patte patrouille. Et c'est ainsi que le scooter a eu son double 2. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'aide quand tu commences à douter de toi-même ? N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour que des futures histoires puissent sortir autant que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada